Bonjour à tous, comme je vous l'avais habitué et comme je vous l'avais aussi promis sur un poste que j'avais mis sur ma page, on se revoit encore une fois pour discuter un thème de cardio et essentiellement de cardiologie intermotionnelle. Je vous propose aujourd'hui de revoir un petit peu ensemble l'asténose mitrale et son traitement percutané qui est la dilatation mitrale percutanée. Donc sans trop tarder, je vous dirais un mot d'historique, il faut savoir que cette technique a été inaugurée en 1984 par Inome qui est un chirurgien cardiaque japonais et qui a révolutionné le traitement du rétrécissement mitral faisant donc de cette valvulopathie la première valvulopathie acquise accessible à un traitement interventionnel non chirurgique. Donc c'est quoi l'asténose mitrale ? L'asténose mitrale est un barrage à la vidange de l'oreillette gauche, donc c'est un obstacle du passage du centre de l'oreillette gauche vers le ventricule gauche. Cet obstacle s'effectue en diastole et il s'effectuera à chaque fois que la surface sera inférieure à 2,5 cm², comme vous pouvez le voir ici. La principale éthiologie que nous connaissons pour le rétrécissement mitral, c'est le rhumatisme articulaire aiguë qui en est la cause dans plus de 90% des cas, avec une prédominance féminine, des autres causes peuvent être les calcifications dégénératives de l'anomitrale, l'endocardite infectieuse avec une grosse végétation, les maladies inflammatoires telles que le lupus, la polyarthrite, etc. Et bien sûr, le rétrécissement mitral congénital, je l'ai mis en gras parce que je vous parlerai tout à l'heure d'un cas particulier que nous avons eu, l'échographiste est passé à côté, on a eu une des complications redoutables de la dilatation percutanée, je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Donc les conséquences hémodynamiques de cet obstacle sont, il faut savoir qu'à l'état physiologique, l'ouverture de l'orifice mitral se fait de 4 à 6 cm², donc l'écoulement sanguin se fait facilement entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche sans création de gradient, lorsque la surface devient inférieure à 2 cm², il se crée donc un gradient de pression avec une élévation de la pression à l'intérieur de l'oreillette gauche, qui n'arrive plus à se vidanger correctement. On aura deux grandes formes, donc les formes avec des oreillettes gauche peu dilatées, à ce moment-là cet excès de pression se transmet immédiatement vers l'arbre artériel pulmonaire, ça va donner une hypertension pulmonaire postcapillaire, je vous renvoie à mon cours sur l'hypertension pulmonaire, et donc l'hypertension postcapillaire, les capillaires ne sont pas protégés, donc on aura une élévation de la pression au niveau des capillaires, qui va entraîner des OAP, ces patients feront peu de fibrillation auriculaire. Et on aura donc la deuxième forme, c'est des formes avec des oreillettes gauche très dilatées, on appelle ça les oreillettes gauche citernes, donc elles sont tellement dilatées qu'elles vont, on va dire, compenser pendant un bon moment cette élévation de pression, ces patients feront très peu d'OAP, mais ils feront très rapidement de la fibrillation auriculaire et de l'asthénie, et bien sûr il y aura des formes intermédiaires entre ces deux tableaux. Les conséquences, donc il y aura d'abord des conséquences sur la fonction de l'oreillette gauche, celle-ci va se dilater avec une stase et un risque de formation de thrombie, et ça entraînera aussi des conséquences hémodynamiques, donc liées à cette fibrillation auriculaire qui va s'installer, avec défaut de vidange auriculaire lié à la systole de cette oreillette, donc défaut de remplissage du ventricule gauche, mais il y aura aussi des conséquences sur la fonction respiratoire, qui seront liées d'une part à la cardiomégalie avec la dilatation de l'oreillette gauche et des cavités cardiaques droites, mais aussi à cette hypertension pulmonaire, à l'infiltrat interstitiel, et aux modifications histologiques du parenchyme pulmonaire d'une part, mais aussi des bronches et des artères et des vaisseaux bronchiques, aboutissant au final à un syndrome mixte, obstructif et restrictif, et à une détresse respiratoire, ou plutôt à une défaillance respiratoire. A l'anatomopathologie, on va identifier des lésions valvulaires, les valves dans un rétrécissement mitral seront remaniées, épaissies, parfois même calcifiées, les commissures seront fusionnées, l'appareil sous-valvulaire sera raccourci, fusionné, épaissi, il peut même représenter un obstacle sous-valvulaire, les chirurgiens le disent souvent, donc parfois la valve crée un obstacle, mais lorsqu'on dilate la valve, il y a l'appareil sous-valvulaire qui va créer un barrage sous-valvulaire, et le patient gardera toujours sa symptomatologie de rétrécissement mitral, et donc très souvent avec nos chirurgiens, ce genre de patients, quand ils ont un appareil sous-valvulaire très très remanié, qui va représenter certainement un obstacle en dessous même de la valve, on les propose à une cure chirurgicale, je vous en parlerai tout à l'heure. Ensuite, ceci aura des conséquences sur les cavités cardiaques, l'oreille de gauche se dilate, parfois elle devient ectasique, je vous ai parlé de ses oreilles de gauche citernes, elle peut avoir une paroi hypertrophiée, voire aminciée à la longue, elle peut être tapissée par un thrombus, voire même un thrombus comme ça, qui sera mobile à l'intérieur de l'oreillette gauche, les cavités droites peuvent se dilater ou s'hypertrophier, le ventricule gauche est le plus souvent normal, voire petit. Les poumons dans cette situation sont, on a une pathologie lourde, ferme, danse avec une muqueuse branchie qui est eudémaciée, des veines sous-muqueuses qui sont dilatées. Donc les autres organes peuvent être touchés, on peut avoir une congestion hépatique, ce qu'on appelle le fameux foie cardiaque, une atteinte rénale, un infarctus splinique, etc. Revenons maintenant à ce qui nous intéresse, donc les manifestations cliniques, principalement notre patient pourra être soit asymptomatique, la découverte du RM sera fortuite, soit parce qu'il a fait un électrocardiogramme, soit parce qu'il a été ausculté, quelle que soit la raison de cet examen, on dépiste des signes évocateurs du RM, et à partir de là on va diagnostiquer le RM. La majorité des patients vont faire des palpitations, donc c'est très souvent cette fameuse fibrillation auriculaire qui s'installe, voire de l'engor dans cette situation-là, il est fonctionnel, il y a cette hypertension pulmonaire, etc. Et puis certains patients, on va les voir au stade de complication, donc ces fameux OAP, cette fibrillation auriculaire qui peut entraîner des accidents vasculaires cérébraux, etc. Et donc dans le cadre du bénémo éthiologique de cet AVC, on va revenir vers une échocardiographie qui va révéler le fameux rétrécissement mitral. Ce sont les différentes formes de présentation du RM. Donc l'examen clinique du RM, on a le fameux faciès mitral, avec une érythrose, une cyanose, des promètes, donc ça c'est très ancien, pour les RM très évolués. L'auscultation, ou plutôt avant l'auscultation, la palpation, on va retrouver le fameux frémissement catère, donc on se rappelle tous de nos cours de sébiologie, avec cette sensation de main qui caresse un chat, donc le fameux frémissement catère. Et puis à l'auscultation, vous aurez le fameux roulement diastolique mitral, ou plutôt la triade de du rosier, qui est faite d'un éclat du B1, un claquement d'ouverture de la valve mitrale, et le fameux roulement diastolique. L'éclat du B2 peut accompagner cette auscultation, il sinuera la présence d'une hypertension pulmonaire. Et bien sûr, donc, on peut avoir par rapport à ce roulement, si le patient est en rythme sinusal, on peut avoir ce fameux renforcement, donc à la fin de la diastole, le roulement deviendra plus important, c'est lié à cette systole auriculaire, donc lorsque l'oreille de gauche se contracte, elle éjectera du sang plus fort, à travers un orifice qui est rétrécit, et ce roulement va s'intensifier à l'auscultation, et ça signe que votre rythme est sinusal, la présence de ce renforcement n'est pas nécessaire pour parler de triade du rosier. Triade de du rosier, c'est éclat du B1, claquement d'ouverture de la valve mitrale qui signe encore la souplesse de cette valve, et puis le roulement diastolique qui peut avoir éventuellement, en cas de rythme sinusal, un renforcement à la fin de la diastole. Ensuite, les explorations, donc c'est du plus simple au plus compliqué, l'électrocardiogramme va vous révéler soit un patient qui est en rythme sinusal ou en fibrillation auriculaire. Il révélera essentiellement, si le patient est en sinusal, une hypertrophie de l'oreillette gauche, une hypertrophie du ventricule droit, voire même une hypertrophie de l'oreillette droite, et je vous renvoie à mon TD sur l'électrocardiogramme sur lequel on a vraiment parlé de comment identifier l'hypertrophie de l'oreillette gauche, droite, etc. La radiographie du thorax va montrer ce qu'on appelle la silhouette mitrale, donc dans une silhouette mitrale, on aura la dilatation de l'oreillette gauche, la dilatation des cavités cardiaques droites, et puis les signes de stase vénocapillaire, ces signes de stase vénocapillaire signent la présence d'une hypertension pulmonaire, et donc l'association des trois s'appelle silhouette mitrale, ça oriente vers le fameux rétrécissement mitral. Ensuite, ces patients sont orientés vers l'échographie cardiaque, d'abord transthoracique, elle aura pour objectif de confirmer la sténose, d'évaluer la surface anatomique et fonctionnelle, elle évalue le retentissement sur les cavités cardiaques, donc cette fameuse dilatation de l'oreillette gauche et des cavités droites, elle confirme la présence d'une hypertension pulmonaire, et elle recherche d'autres vis valvulaires associées à ce RM, on a souvent des patients à cause du RAA, qui auront des atteintes, non seulement au sein même de la valve mitrale, donc ça sera une maladie mitrale, donc rétrécissement plus vite, voire même une atteinte des autres valves, donc aortiques, pulmonaires, etc. tricuspides, essentiellement. Et donc l'échographie transthoracienne viendra compléter l'écho transthoracique lorsque celle-ci aura une mauvaise qualité, elle aura aussi pour objectif de rechercher des éventuels thrombies, et essentiellement à l'intérieur de l'auricule gauche, et d'évaluer l'insuffisance mitrale, si elle est associée donc à ce rétrécissement mitral, en vue d'une dilatation mitrale percutanée, celle-ci, donc la dilatation mitrale percutanée, ne peut s'envisager que si une échographie transthoracienne est effectuée pour le patient afin d'éliminer définitivement les contre-indications à ce geste, et je reprendrai sur ça. Ensuite on a ce fameux score de Wilkins, qui permet d'évaluer la sévérité anatomique de la valve mitrale, et qui nous permet nous de dire est-ce qu'éventuellement cette valve est dilatable ou pas, donc il est basé sur quatre éléments, la mobilité de la valve, l'épaississement des valves, la présence ou pas de classification, et l'état de l'appareil sous-valvulaire, donc du moins sévère au plus sévère, un point, deux points, trois points, quatre points, et puis vous faites la somme de vos points. Globalement, lorsque le score de Wilkins est inférieur ou égal à 8, ça laisse présager un bon résultat à la dilatation mitrale percutanée, ça veut dire que votre patient est faisable. Pour être tout à fait sincère avec vous, on le calcule, on a un score de Wilkins logique, déjà en regardant l'image échographique, on sait est-ce qu'elle est dilatable ou pas, mais quand on a un bon stand-by chirurgical, on peut s'attaquer à des scores Wilkins un peu élevés, il faut s'attendre à plus de complications, plus de fuites mitrales chez ces patients-là, et il faut les préparer psychologiquement, mais il n'est pas interdit de tenter ces patients-là à la dilatation mitrale, il ne faut certainement pas commencer son expérience avec ça, mais il n'est pas interdit de faire ces patients sous réserve d'avoir un stand-by chirurgical dans votre centre, afin de les orienter, parce que c'est ce genre de patients-là qui auront le plus de complications, plus de fuites mitrales qui obligeraient un geste chirurgical complétant votre dilatation mitrale percutanée, pour ne pas dire échec, je vous parlerai de ça tout à l'heure quand je vous montrerai notre série. Ensuite, le rétrissement mitral, son évolution se fait vers l'aggravation, vers l'auto-aggravation, même si le patient ne fait plus d'angine répétée, ne fait plus de poussée rhumatismale, il y a des phénomènes inflammatoires, des turbulences au niveau de la voile mitrale qui font qu'elle continuera à se sténoser, les conséquences sur l'oreillette gauche, sur la stase, etc. continueront à s'installer, et puis deux principales complications, on l'a dit tout à l'heure, l'insuffisance cardiaque, les OAP, et les accidents en bonheur. Le traitement d'un rétrissement mitral passe toujours par la case médicaments, donc le traitement médical est basé sur les anticoagulants, si le patient est en fibrillation auriculaire, par un traitement ralentisseur par bêta-bloquant et ou digoxine, toujours en cas de fibrillation auriculaire, par les diurétiques et les dérivés nitriques qui auront pour objectif de soulager cette surcharge bolémique au niveau des poumons et de soulager des éventuels OAP. Ensuite, le traitement classique dans le passé, c'était la chirurgie, donc la commissurotomie à cœur fermé, où les chirurgiens, avec le doigt, sans ouvrir les cavités cardiaques et sans placer de circulation extra-corporelle, faisaient craquer les commissures. Cette technique a quasiment disparu, on va dire, a complètement disparu, parce qu'elle a été remplacée par le ballon, parce que nous sommes, nous, cardiologues interventionnels. Et puis, vous avez la commissurotomie à cœur ouvert, à ce moment-là, CEC est placée, le chirurgien ouvre le cœur, il ouvre les commissures, donc là, il voit, contrairement à ce qu'il fait en CCF où ça se fait à l'aveugle. Et puis, vous avez le remplacement valvulaire, soit par bioprothèse ou par prothèse mécanique. Ma présentation n'est pas pour objectif de faire la gloire de la chirurgie, je préfère vous parler plutôt du traitement interventionnel. Le traitement interventionnel, il faut savoir qu'il y a eu plusieurs techniques. La technique a longtemps évolué. Donc, tout d'abord, vous avez le commissureotome, donc que vous voyez ici sur l'image, donc l'extrême gauche de l'écran, le commissureotome de Cribier où il y avait des lames métalliques. Malheureusement, il a été rapidement abandonné parce qu'il y avait beaucoup de délabrement valvulaire, beaucoup de fuites valvulaires. Et du coup, on est allé plutôt vers des techniques avec du ballon. Donc, vous avez au centre de la diapositive la technique du simple ballon en haut ou du double ballon en bas. Je vous parlerai d'une étude comparative entre ça et ce que nous faisons nous, ce qui est réellement actuellement d'actualité. Donc, c'est le fameux ballon d'Inoué que vous voyez sous forme d'un 8 sur la partie droite de l'écran. Donc, c'est un ballon qui va s'inflater en deux ou trois temps. On lui fait franchir la valve mitrale, on gonfle la partie distale, puis la partie proximale, puis on continue à gonfler. Et la partie centrale se gonflera et ça permettra de prendre d'abord en sandwich la valve mitrale. Donc, première partie qui se gonfle, deuxième partie qui se gonfle. La valve mitrale est prise en sandwich et puis j'ouvre et ça fait craquer les commissures et je vous parlerai de cette technique. Globalement, quelles sont les contre-indications à une dilatation mitrale percutanée ? C'est d'abord les trombies à l'intérieur de l'oreillette gauche parce que si on rentre avec notre matériel, on risque de les désenclaver, de les faire migrer, ça donnera un AVC. Les insuffisances mitrales supérieures à un grade 1 et je vous montrerai dans notre série qu'on en a fait quelques-uns dans une situation bien particulière, sinon c'est une contre-indication au geste. Les classifications bicommissurales ainsi que les classifications bourgeonnantes très importantes qui risquent malheureusement de migrer et de donner des accidents ischémiques. Les valvulopathies associées à cette valvulopathie mitrale, à savoir valvulopathie aortique, tricuspide, etc. significative, qui relèverait plutôt d'un geste chirurgical. Donc le patient sera adressé vers le chirurgien qui agira sur l'ensemble des valves. Les maladies coronaires pouvant nécessiter un pontage autocoronaire. Donc dans le même raisonnement, on proposera le patient au chirurgien, il fera et le pont et la valve. Et puis l'absence de fusion commissurale, ça c'est très important pour les échographistes. Avant d'orienter votre patient vers une dilate mitrale, il faut être certain que les commissures sont fusionnées parce que le ballon n'est pas magique. Le ballon agira par fraction, par déchireux des commissures qui sont fusionnées, il aura pour objectif d'ouvrir ces commissures qui sont fusionnées. Ensuite, je vous ai dit que globalement, il y avait deux techniques avec le ballon. Il y a la technique du double ballon et la technique du ballon d'Innoe, qui se font en concurrence, qui se font en compétition. Moi, certains de mes formateurs utilisent plutôt le double ballon, protègent souvent cette technique et puis il y a beaucoup de discussions entre nous quand on compare un petit peu nos expériences. Nous, dans notre centre, on est à quasiment 100% avec le ballon d'Innoe. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'énormes différences entre les deux techniques et je vais vous montrer. Voici un orifice mitral, vous voyez les commissures en haut et en bas. Dans un rétrissement mitral, c'est ces fameuses commissures, donc antérolatérales et postérieures, qui se fusionnent et qui font que l'orifice ne s'ouvre plus correctement. Le ballon d'Innoe, comme vous pouvez le voir, représenté par ce fameux cercle bleu, se met au centre de la balle mitrale, plutôt de la bouche mitrale. En gonflant, il va pousser sur les feuillets et en poussant sur les feuillets, le point le plus fragile étant les commissures fusionnées, ce sera le premier point qui va se fracturer, qui va se rompre et donc on libérera les commissures, on libérera le mouvement des deux feuillets. Le double ballon, donc ceux qui utilisent le double ballon ont tendance à argumenter avec ce schéma, donc en nous montrant les deux ballons qui vont se positionner, l'un en regard d'une commissure et l'autre en regard de la deuxième commissure, avec un effet qui sera plus important sur les commissures. Sincèrement, le ballon ne prend pas forcément cette position quand on le met, donc il se positionne comme il veut, il se positionne comme ce que lui permet les résistances des fameux feuillets valvulaires. Dans tous les cas, on va pousser sur les feuillets valvulaires et on fera craquer le point le moins résistant et souvent le point le moins résistant étant la fusion commissurale par rapport à la texture de la balle qui est censée être plus robuste et qui est censée résister à cette poussée par le ballon. Et ça, c'est pas moi qui le dis, vous avez des études qui ont essayé de comparer ça, donc je vous rapporte principalement cette étude-là qui est très ancienne, donc les années 90, qui a inclus pratiquement 120 patients, donc scindé en deux groupes, un groupe qui a été dilaté par le ballon dinoé, le deuxième groupe qui a été dilaté par le double ballon, donc il n'y avait pas de différence significative entre les deux techniques, que ça soit sur le résultat, le succès de la procédure avec la surface qu'on obtient, donc globalement, les patients avaient la même surface à la fin de la procédure aux alentours de 1,8-1,9 cm², il n'y avait pas de différence sur les insuffisances mitrales immédiates, il n'y avait pas de différence significative sur les complications, à savoir insuffisance mitrale importante pouvant nécessiter un geste chirurgical, la mortalité, donc le décès des patients, ou l'embolisation, donc il n'y avait pas de différence entre ballon dinoé et double ballon. La survie à moyen et long terme était identique, donc entre double ballon et ballon dinoé, le risque de resténose était aussi identique, il n'y avait pas de différence significative, statistiquement significative entre ces deux techniques. Là où on a pu faire sortir une différence, qui s'est faite plutôt en la faveur du ballon dinoé, c'est en matière de durée de procédure et du durée de rayon X. On estime que le ballon dinoé est plus facile à utiliser, nécessite une courbe d'apprentissage plus rapide et une technique plus rapide à la réalisation, donc quand on a comparé ces deux techniques, la procédure prenait moins de temps lorsqu'on utilisait le ballon dinoé et moins d'irradiation et pour le patient et pour l'opérateur avec le ballon dinoé comparé au double ballon. Globalement, donc ce genre d'études, pas celle-là, il y en a t'états, moi je vous ai montré une qui a un petit peu bercé mon enfance en matière de dilatation mitrale, c'est une des études que j'ai lues en commençant mon expérience avec la dilatation mitrale et donc globalement ces études concluent que les deux méthodes paraissent identiques en matière de taux de succès et de taux de complications. Le ballon dinoé paraît référable au double ballon pour plusieurs raisons, moi si j'ai une raison à citer, c'est la courbe d'apprentissage qui est plus facile pour le ballon dinoé par rapport à la technique du double ballon mais après, si vous êtes plus à l'aise, si vous êtes plus à l'aise déjà pour l'achat du double ballon par rapport au ballon dinoé, donc vous pouvez vous lancer dans ça sinon comme nous, dans le centre où on travaille, on n'a pas accès au double ballon ni au simple ballon, on a un accès beaucoup plus facilité au ballon dinoé donc on fait nos dilatations mitrales avec le ballon dinoé. Donc comment se réalise la dilatation mitrale et quel est le matériel nécessaire ? Globalement, voici la liste du matériel donc on prendra un abord artériel radial ou fémoral pour notre équipe on est radialiste quasiment à 100% donc on prend un abord artériel, on prend très rarement des voies fémorales on mettra un introducteur 5 ou 6F selon la piquetée que vous avez donc votre sonde piquetée elle sera introduite par l'artère radiale ou fémorale jusqu'à la racine de l'aorte elle aura pour objectif non seulement de capter les pressions elle vous permettra à la fin de la procédure de faire un gradient de pression mais elle vous permettra d'avoir un repère radiologique de la racine de l'aorte et un repère de la ponction pour aller éviter plutôt pour éviter d'aller ponctionner votre aorte ensuite vous aurez besoin d'une voie veineuse donc avec un intro 5 ou 6F c'est pas important parce que l'intro veineux vous allez très vite le virer vous allez retirer il ne servira plus à rien c'est juste pour prendre l'accès très important donc un guide 032 pour la piquetée que vous allez monter au niveau de l'aorte vous pouvez utiliser votre 035 ou 038 habituel par contre la gaine de mullins qui sert de fourreau à l'aiguille c'est comme le fourreau d'une épée ne monte que sur un guide 032 donc très important de faire ça avec un guide 032 je ne vous cache pas qu'une fois j'ai été appelé pour encadrer une équipe dans un centre où malheureusement l'équipe n'avait pas prévu de 032 on a pu faire ça avec un guide 014 dans géoplastie qu'on est allé mettre à la place du 032 on a fait glisser la mullins sur ça mais pas plus gros que 032 la mullins ne glissera pas sur un guide plus gros que ça et donc vous avez votre fameuse aiguille de Brockenbrough l'aiguille de Brockenbrough vous permettra de réaliser une ponction du septembre parce que vous aurez compris qu'avec la technique du ballon d'Innoé y compris aussi avec la technique du double ballon on fera rentrer notre matériel par voie baineuse on arrivera au niveau de l'oreillette droite la vague mitrale étant à gauche on sera obligé de percer le septembre de passer vers l'oreillette gauche et de travailler sur la vague mitrale et donc à un moment donné cette percée du septembre s'effectuera avec l'aiguille de Brockenbrough c'est une aiguille très très longue qui fait 70 centimètres pour l'adulte on a des aiguilles un peu plus courtes enfin 70 à 110 centimètres vous avez des aiguilles plus courtes plutôt pédiatriques 50-55 centimètres nous on utilise plutôt les aiguilles adultes on a très rarement dilaté des RM chez des enfants je pense que dans notre série le plus jeune était c'était une jeune fille de 16 ou de 19 ans c'était la plus jeune de la série on verra ça tout à l'heure ensuite donc cette aiguille de Brockenbrough va rentrer au niveau de la veine fémorale et devra monter jusqu'au septembre pour pouvoir la faire franchir sans risquer de blesser donc les différentes structures veineuses vous aurez besoin du fameux fourreau de votre épée qui est la fameuse gaine de mulines qui vous permettra de faire arriver votre aiguille jusqu'au septembre sans créer de traumatisme sur le trajet vasculaire et puis vous avez le kit ballon donc c'est une boîte en ouvrant la boîte vous avez le fameux ballon d'Inoué vous avez l'extenseur qui permet de mettre le ballon en érection et de le rendre dur afin qu'il puisse franchir la peau au niveau du pli de laine donc au niveau de votre voie fémorale mais aussi au niveau du septum et puis ce fameux extenseur sera retiré pour donner encore plutôt pour redonner de la souplesse à votre ballon et vous permettre de travailler avec dans votre kit vous avez aussi le fameux stylet qu'on peut appeler aussi porcoeur donc c'est un bidule que je vous montrerai tout à l'heure qui vous permettra de manipuler votre ballon et de faire en sorte qu'il plonge à travers la valve mitrale vous avez aussi un dilatateur qui permet de dilater la peau mais essentiellement de dilater le septum parce que l'aiguille de Brockenbrough va réaliser un petit trou le dilatateur vous fera un trou qui va faire à peu près 6 à 8 fringes selon votre dilatateur et qui vous permettra de faire traverser à votre septum plutôt à votre ballon de lui faire traverser le septum ensuite donc comment vous installez ça donc vous avez l'habitude de travailler en coroner avec une seule tête de pression ici en général il faut préférer une double tête de pression pour faire les choses dans les règles de l'art ce n'est pas complètement interdit de travailler avec une tête de pression on l'a fait déjà on nous appelle parfois pour encadrer dans des salles où malheureusement il n'y a pas la double pression donc on arrive à s'adapter avec une tête de pression mais l'idée c'est d'aller avec une double tête de pression donc une première tête de pression qui sera reliée à la pigtail qui sera mise au niveau de la racine aortique et vous verrez en fin de procédure qui sera introduite dans le ventricule gauche pour capturer les pressions du VG la deuxième tête de pression qui sera la pression veineuse coloriée ici en bleu sera reliée à l'aiguille de Brockenbrough donc elle vous permettra de capturer les pressions de l'oreillette droite et vous verrez un changement de courbe quand votre aiguille traversera le septembre et passera dans l'oreillette gauche les pressions de l'OG seront plus élevées encore aggravées par le RM donc en temps normal elles sont plus élevées mais ici elles seront aggravées par le rétrissement mitral donc ça vous permettra de confirmer que vous passez cette aiguille de Brockenbrough pour qu'elle ne se thrombose pas durant son trajet sera reliée vous voyez sur le schéma un troisième flacon de sérum qui permettra de réaliser une purge soit vous avez des sacs particuliers qui vous permettent de réaliser une hyperpression sur votre flacon de sérum afin de purger votre aiguille durant tout le trajet où vous montez de la fémorale jusqu'au septembre sinon vous pouvez utiliser un banal tensiomètre de consultation vous mettez la pochette autour de votre flacon de sérum vous inflatez comme si vous étiez en train de prendre la tension artérielle de votre flacon de sérum ça vous permet d'exercer une pression sur la poche et de pouvoir purger à travers cette aiguille de Brockenbrough qui est métallique sur toute sa longueur et qui oppose une résistance à la pression atmosphérique ensuite donc voici c'est une des on va pas dire la première procédure mais c'est une photo capturée de nos débuts d'expérience en matière de dilatation mitrale et donc globalement vous avez les trois flacons de sérum je ne sais pas si vous arrivez à voir sur la photo il y a un tensionmètre qui est en train gris qui est en train d'englober un des flacons de sérum afin de réaliser la purge on a la double pression l'échographiste est d'un côté puis l'équipe qui va dilater est de l'autre côté et donc il y a une communication permanente entre l'équipe d'échographie et l'équipe de cardiologie en fait de cardiologie interventionnelle afin de guider chacun de nos gestes ensuite donc là vous voyez que notre infirmier gonfle le tensionmètre afin de nous donner une purge sur notre aiguille de broken bro dès qu'on a une purge on peut y aller il faut avoir un débit assez constant assez régulier sur votre aiguille pour pouvoir continuer vous avez vu au passage qu'on travaillait à l'époque sur une salle philips là actuellement je travaille sur une salle GI sincèrement pas de différence entre les deux on a on a franchement pas de différence donc l'essentiel c'est d'avoir des réels donc vous pourrez préparer votre patient de la façon suivante donc voie artérielle je vous ai mis moi une voie radiale on travaille le plus souvent en radiale ou une voie bleue donc pour représenter la voie veineuse on introduit donc la piquetelle représentée ici en violet qu'on va mettre au niveau de la racine aortique on introduit donc le guide 032 représenté en noir ici qu'on va mettre au niveau des cavités cardiaques droites l'oreille droite puis qu'on va faire franchir jusqu'à la veine cap supérieure ensuite donc sur ce fameux guide 032 vous allez faire glisser votre gaine de Mülins je vous ai dit la gaine de Mülins et le fourreau de l'épée vous retirez votre 032 et puis vous faites rentrer votre épée qui est l'aiguille de Brockenbrough qui va passer comme vous pouvez le voir ici en marrant à l'intérieur de la gaine de Mülins qui est grise jusqu'à ce que le bout de l'aiguille arrive et ne sort surtout pas de la gaine de Mülins le seul moment où vous allez dégainer votre aiguille c'est le moment où vous voudrez fonctionner donc il faut toujours que l'aiguille reste à l'intérieur de la gaine de Mülins à quelques millimètres du bout tout est radiovisible donc en appuyant sur votre pédale vous allez regarder le bout de votre Mülins et vous allez voir l'aiguille qui arrive pratiquement jusqu'au bout mais qui ne doit pas sortir pour ne rien blesser et pour ne votre traumatisme bien sûr la montée de l'aiguille se fait sous purge donc vous devez avoir un robinet qui vous permet de tourner vers le fameux flacon qui a le tensiomètre qui vous purge et donc pour éviter de thromboser l'aiguille une fois que vous êtes sur place donc l'aiguille étant arrivée au niveau de l'oreillette droite vous allez tourner en lecture de pression pour réaliser votre fonction donc là ce qu'on voit nous on ne fait pas d'injection sur la racine de la horte vous pouvez injecter pour bien visualiser votre racine de la horte nous ce qu'on fait on pousse bien la piquetale pour être sûr qu'elle est vraiment ancrée au niveau de la queuse aortique ça nous suffit amplement on descend donc progressivement en incidence de face on descend notre Mülins et notre aiguille à bloc complet donc il ne faut pas que ça dépasse il ne faut pas que ça perce et puis on arrive juste à ras de la horte on descend un petit peu on tourne la flèche qui est sur notre aiguille parce que l'aiguille l'extrémité qui est dans votre main a une petite flèche la flèche doit indiquer à peu près 5 ou 6 heures donc comme si vous aviez un cadran d'une montre donc 5 heures ou 6 heures le bout de l'aiguille doit indiquer 5 heures ou 6 heures vous êtes sûr que la partie à l'intérieur du coeur du patient est orientée plutôt en postérieur pour effectuer une ponction plutôt postérieure qu'antérieure pour aller vraiment vers le septembre interventiculaire au moment où vous faites votre ponction prenez vraiment la précaution de tourner en pression ne soyez plus en purge parce que c'est la modification de la pression qui va vous confirmer le franchissement vers l'oreille gauche vous aurez une courbe qui ressemble à ça donc vous voyez en bas une courbe de pression d'oreille droite qui est basse bien sûr il faut régler le jeu des pressions en général vers l'échelle des pressions à 20 ou à 50 vous aurez de petites pressions à un moment donné votre aiguille va rencontrer le septembre il y aura un aplatissement des pressions et puis vous ressentirez un ressaut l'aiguille va passer vers l'oreille gauche et vous allez voir que vous allez avoir des pressions beaucoup plus épais en utilisant une double pression vous aurez aussi la pression de la horte parce qu'à un moment donné en jouant sur les échelles les pressions de l'oreille gauche seront tellement importantes qu'elles vont vous inquiéter vous aurez l'impression d'être passé vers la horte et d'avoir eu une pression aortique donc le fait d'avoir la pression aortique à but d'oeil vous allez voir que les courbes ne s'épousent pas donc vous êtes certain que vous n'êtes pas dans la horte et ça vous permet d'avoir un argument en plus pour savoir que vous êtes tranquille dans votre point ensuite nous ne le faisons plus donc guider notre transceptal par les courbes donc sauf dans de très rares cas où on a vraiment des difficultés où on a vraiment des doutes sur notre transceptal mais vous pouvez franchement vous aider de l'échographie il faut qu'il y ait une communication permanente c'est un des moments où l'échographiste peut vous aider donc soit en écho transthoracique soit en écho transthoracien c'est plus gênant pour le patient parfois il faut laisser dater donc vous allez voir votre aiguille vous allez voir que l'aiguille pousse sur le septembre vous allez voir le fameux tenting la fameuse tente parce que l'aiguille pousse sur le septembre donc le septembre se transforme en une tente le fameux tenting et puis l'aiguille qui va passer de l'autre côté au passage vous pouvez avoir des petites micro-bulles comme ça qui vont se balader un petit peu dans l'oreillette gauche et qui vont vous permettre d'être certain d'avoir traversé votre septembre interhoriculaire pour être tout à fait franc on ne réalise quasiment plus de transtheptage sous écho on le fait sous fluoroscopie de rares cas donc je me rappelle et mon équipe pourra témoigner en commentaire on a eu récemment un RM et on a eu franchement beaucoup de difficultés et là du coup on a vraiment été vraiment soulagé d'avoir l'écho pour nous guider sur la fonction mais c'est vraiment dans des anatomies très très particulières première difficulté et première astuce que je vais partager avec vous parfois donc vous avez vos patients qui s'accumulent durant la journée vous faites une dilathe mitrale en fin de journée fin de journée les patients sont à jeun il y a une hypopression au niveau des cavités droites à cause de l'hypovolémie il y a une hyperpression au niveau de l'oreillette gauche à cause du rétrécissement mitral et vous aurez une espèce de septembre qui va bomber comme ça bizarrement comme je vous le montre sur ce schéma au niveau de l'oreillette droite et en essayant de fonctionner ça l'aiguille va glisser comme vous pouvez le voir ici sur le septembre et à aucun moment elle ne va accrocher là qu'est-ce qu'il faut faire donc soit on augmente ou on diminue la courbure de l'aiguille donc on peut elle est déformable on peut jouer un petit peu sur l'aiguille pour la déformer on peut aller un peu plus plutôt vers 18h que vers 17h donc aller un peu plus en postérieur on peut remplir par des colloïdes tout en étant prudent pour éviter les OAP donc on va remplir par des colloïdes pour augmenter la pression de l'OD celle-ci va pousser un petit peu sur le septembre qui va se redresser un petit peu et puis ne pas hésiter à reporter nous on a eu j'ai vraiment mémoire de trois cas le premier cas qu'on a eu dans notre expérience c'était avec notre expert et notre formateur le professeur Gaulier donc on a vraiment eu des difficultés même lui est rentré pour essayer de fonctionner et on n'y arrivait pas c'était en fin de journée on organisait des missions parce qu'on était en formation donc lui il venait de France pour nous former et on avait pratiquement une dizaine de patients par jour 7 à 10 voire 12 patients par jour et la dernière si je me rappelle bien patiente de la journée elle était vraiment fatiguée en hypovolémie etc on a tenté nous de fonctionner on n'y arrivait pas lui-même est rentré il a tenté de fonctionner donc il y avait vraiment un septembre qui ne s'apprêtait pas qui ne se prêtait pas à cette fonction et au final sa sagesse donc il a voulu qu'il nous demande d'arrêter il nous a dit on va tout arrêter on va la laisser se reposer on la reprend demain et puis demain on est arrivé très très tôt le matin on a voulu commencer rapidement parce qu'on avait encore cette patiente qu'on a dû rajouter au programme du lendemain on avait encore d'autres dilates mitrages et je vous assure qu'au premier passage nous-mêmes donc c'était même pas lui l'expert formateur nous-mêmes on a vraiment fait un transceptal très facile au premier passage et donc ne pas hésiter si vous voyez que vous êtes confronté à ça vous avez votre échographiste qui va vous faire de l'écho sur place il vous dit attention le septembre bombe énormément vous tentez 2, 3, 4 fois vous voyez que vous avez vraiment du mal à fonctionner vous avez peur d'aller triturer, manipuler pousser, retirer n'hésitez pas à reporter le patient ou la patiente souvent donc je vous ai dit que c'était une prédominance féminine reporter la patiente au lendemain faites-la tôt le matin et vous allez voir que ça marche nous ça nous a un petit peu appris plutôt à faire nos RM le matin et quand on organise comme ça des journées de structurel on va faire plutôt les RM on commence par les RM le matin on fera les CIA vers la mi-journée ou vers la fin de journée et donc on donne plutôt la priorité aux RM pour éviter de tomber face à ce genre de cas d'hypovolimie de septembre bombe deuxième difficulté toujours dans le cadre de ce transceptal et deuxième astuce que je partage avec vous parfois il y a ce qu'on appelle les fameux septomes complillants ou élastiques donc vous poussez avec votre aiguille le septembre ne se perce pas il se laisse pousser et à ce moment là qu'est-ce qu'il faut faire au lieu de pousser comme des dingues avec l'aiguille qui risque de percer tout donc vous pouvez pousser d'abord avec la mulince et en poussant bien avec la mulince donc l'échographiste va vous dire que vous avez déjà grâce à la mulince qui a un bout on va dire arrondi qui ne perce rien il va vous dire il y a déjà un tinting et donc en obtenant un bon tinting avec le mulince vous allez pousser légèrement sur votre aiguille vous allez voir qu'elle va franchir de l'autre côté il y a aussi l'astuce du guide 014 rigide ça je ne l'avais pas fait jusqu'à cette année on a eu des difficultés de ce genre et puis donc on a poussé avec la mulince l'aiguille ne voulait pas on a pris un guide rigide de CTO qui est beaucoup plus fin on a percé par le guide puis on a fait rentrer l'aiguille et on a fini par faire passer la mulince et puis on a changé le matériel pour dilater le septembre il y a aussi des cas qui sont décrits dans la littérature ça pour toute sincérité je n'ai pas d'expérience avec ça c'est de mettre de la radiofréquence sur l'aiguille donc ça permet de brûler un petit peu le septembre et de percer ce fameux septembre élastique de façon rapide ça sincèrement je n'ai pas d'expérience ensuite une fois que l'aiguille a ponctionné vous avez votre changement de courbe de pression l'échographiste est avec vous il vous rassure vous dites oui absolument je vous vois dans l'oreillette gauche donc vous allez maintenir l'aiguille en point fixe il ne faut pas qu'elle rentre plus dans l'oreillette gauche pour éviter de traumatiser le toit de l'oreillette gauche l'auricule ou je ne sais quelle autre structure de l'oreillette gauche vous maintenez votre aiguille et puis vous faites glisser votre gaine de munice dessus la gaine de munice va se balader tranquillement de l'oreillette droite vers l'oreillette gauche quand vous êtes certain à la fluoroscopie que votre gaine de munice est bien passé dans l'oreillette gauche vous retirez votre aiguille ensuite vous prenez et ça j'ai oublié de le dire tout à l'heure dans le kit ballon vous avez une espèce de guide en queue de cochon qui a une partie souple et qui s'enroule toute seule en queue de cochon comme vous pouvez le voir sur l'image fluoroscopique à droite de l'écran et puis le reste du guide est rigide et donc vous faites rentrer votre guide qui va s'enrouler lentement et sûrement à l'intérieur de l'oreillette gauche ensuite vous retirez votre munice vous n'avez plus besoin de ce qu'on va mettre ensuite donc vous allez faire glisser votre ballon en ayant pris le soin de bien le purger de bien le tester à l'extérieur de préparer un mélange dans la seringue qui vient avec vous faites glisser votre ballon sur votre guide rigide le ballon va progressivement monter jusqu'à ce qu'il arrive au niveau du septum une fois que vous sentez vous allez sentir qu'il est en train de traverser le septum vous allez retirer avec deux étapes votre fameux extenseur qui vous est dit permet de rigidifier le bout du ballon le ballon ne sera plus rigide et il pourra s'enrouler sur le guide en queue de cochon qui est déjà au niveau de l'oreillette gauche ensuite une fois que le ballon est à l'intérieur avec la main droite vous retirez et l'extenseur et le guide en queue de cochon pour ne laisser à l'intérieur que le ballon seul qui a traversé le septum et qui est au niveau de l'oreillette gauche donc vous avez votre image vous prenez le soin de gonfler partiellement le ballon donc on gonfle la partie distale du ballon pour le piéger pour éviter qu'il ne ressorte si jamais vous faites une fausse manipulation pour éviter qu'il ne ressorte et que vous ne perdez votre transeptal vous faites glisser votre stylet donc le stylet ressemble à ce que vous voyez sur la gauche de l'écran votre stylet vous permet de manipuler votre ballon et puis vous faites un petit retrait du ballon pour lui donner la forme du cobra donc vous allez voir sur l'image donc le cobra ce qu'on appelle le cobra donc une fois que votre ballon commence à prendre excusez moi je vous montre avec ma main il est comme ça ensuite il prend la forme du cobra on a l'impression que le ballon est en train de se redresser grâce au stylet vous faites une petite rotation antihoraire vous allez voir que au bout de 2, 3, 4 tentatives le ballon franchira la valve mitrale vous allez voir aller vers la pointe si vous voulez confirmer vous pouvez vous aider d'un droit à dé et ça vous permet de confirmer que votre ballon est vraiment allé à la pointe une fois qu'il est à la pointe vous gonflez tranquillement la partie distale vous retirez le ballon donc il se plaque contre la valve mitrale vous gonflez la partie proximale donc vous avez pris la valve mitrale en sandwich entre les deux parties du ballon et puis vous rajoutez de la pression sur votre seringue et le centre du ballon se gonfle il écarte les feuilles de la valve et comme je vous ai dit tout à l'heure le point de fragilité est dans les commissures les commissures vont craquer et ça va permettre d'ouvrir la valve mitrale en général on fait un deuxième franchissement donc vous voyez sur l'image vous voyez la sonde ETT qui est en train de nous guider donc ça c'est en 2015 c'était on va dire le début de notre expérience on a commencé notre expérience en fin 2013 et donc vous voyez globalement le ballon qui ressort inflaté et donc la valve mitrale de ce patient là n'oppose plus aucune résistance à un ballon dinoé de 28 et donc a priori la surface mitrale sera aux alentours de 1,8 au minimum bien sûr c'est pas sur cette image là qu'on va confirmer il faudra demander à l'échographiste de nous vérifier cette surface difficulté numéro 3 et astuce numéro 3 parfois il est difficile de franchir la valve mitrale donc le stylet a déjà une courbure préfabriquée vous pouvez modifier cette courbure en l'augmentant ou en la diminuant afin de vous adapter à l'anatomie du patient on peut aussi boucler le ballon donc pour le boucler il faut le laisser dans sa position fœtale on pousse le stylet jusqu'au bout et au lieu de le tourner en anti-horaire on va le tourner dans le sens horaire bout du ballon gonflé vous allez voir que le ballon va faire une gymnastique un peu particulière pour aller vers la paroi latérale de votre oreille de gauche vous retirez progressivement votre stylet le ballon viendra toujours inflater caresser la paroi latérale il évitera parce qu'il est gonflé de rentrer dans les ventes pulmonaires et puis il va se mettre sur la grande valve mitrale petit à petit vous dégonflez vous allez voir qu'il va chuter dans le ventricule gauche faire attention ne pas inflater tout de suite parce que très souvent il n'est pas orienté vers le centre il va se piéger entre les piliers nous ce qu'on fait on fait une légère inflation pour le piéger dans le ventricule gauche on remet le stylet et puis en remettant le stylet lui il va se redresser on retire le stylet il va vers la pointe et là on peut réaliser notre dilatation et puis ne pas hésiter parce qu'il faut savoir que le franchissement est vraiment conditionné par la position du transeptal une option à envisager en cas d'échec de toutes vos tentatives de franchissement c'est d'aller reponctionner très souvent pas le même jour parce que vous avez déjà mis l'héparine je vous ai parlé tout à l'heure du risque de ponction alors que le patient est sous héparine si votre ponction est dans un mauvais endroit ça sera un hémopéricarde une tamponade etc très souvent quand on voit qu'au bout d'un certain nombre de tentatives qu'on est vraiment gêné par la position de notre transeptal qu'il est très très mauvais qu'il n'y a aucune astuce pour passer on reporte la procédure on refait le lendemain on essaye de ponctionner dans un endroit différent très souvent quand vous essayez de ponctionner le jour même même si vous le faites même s'il n'y a pas eu d'éparine etc vous allez voir que vous allez repasser dans le même trou parce qu'il y a toujours un trou dans le septembre que vous avez dilaté par votre dilatateur en poussant votre mulisse donc elle va aller vers le point sensible du septembre et elle va franchir bêtement ou bien c'est l'aiguille qui va franchir bêtement au niveau du même trou donc ça ne sert à rien en général de repriter vos procédures très franchement on a eu au départ de notre expérience un cas comme ça où on n'a franchement pas réussi à franchir la valve et on a dû reponctionner mais depuis on n'a jamais eu cette situation donc on essaye de s'acharner on se passe la main si moi je n'y arrive pas je demande à mon collègue et vice versa puis on finit par franchir et par dilaté faire attention à ça donc je vous montre cette vidéo et vous allez vous concentrer sur la partie distale du ballon qui est dans le ventricule gauche vous allez voir qu'à un moment donné on a l'impression qu'il y a quelque chose qui pousse sur le ballon le ballon il y a comme des pulsations une pulsatilité sur le ballon et vous voyez qu'à côté il y a l'échographiste là aussi c'était parmi nos premières images et nos premières expériences là l'échographiste nous dit attention vous n'êtes pas au centre et ce qu'on est en train de voir comme pulsatilité je vais vous libérer la vidéo la pulsatilité c'est qu'on est à travers des cordages et des piliers et il ne faut surtout pas dilater ici parce que c'est l'insuffisance mitrale par rupture de cordage ou de piliers certaines si vous faites ça donc concentrez-vous le bout du ballon donc vous voyez qu'il y a comme une pulsatilité sur la partie qui est dans le ventricule gauche et cette pulsatilité vous signe que vous êtes à travers des piliers ou des cordages faire attention à cette situation bien sûr qu'est-ce qu'il faut faire retirer dégonfler comme vous le voyez retirer et refranchir et essayer d'être plutôt central et apical une fois que vous avez réalisé votre dilatation vous allez vérifier vos pressions en général ce qu'on fait on fait pousser la piquetelle dans le ventricule gauche on met le ballon dans l'oreillette gauche on prend toujours le soin de le gonfler partiellement pour qu'il ne retraverse pas le septembre pour ne pas perdre le transeptal si jamais la surface n'est pas satisfaisante et qu'il faut encore redilater et donc à travers les deux têtes de pression que vous avez vous allez avoir un gradient de pression diastolique et donc ça vous permet de savoir si le gradient est nul ou quasi nul en diastole et puis bien sûr surveiller la présence ou pas de cette onde V et son importance qui vous signe la présence d'une insuffisance mitrale votre échographiste interviendra aussi à ce moment là pour vous dire un quelle est la surface mitrale que vous avez et deux c'est très important est-ce que vous avez créé une fuite mitrale est-ce que vous avez aggravé une fuite mitrale préexistante et est-ce que vous avez la possibilité de retenter une dilate si la surface n'est pas correcte ou s'il faut s'arrêter si la fuite mitrale est à un grade 2 ou plus il faudra arrêter il ne faut plus tenter le diable donc on s'arrête là et on accepte un résultat qui n'est pas parfait plutôt que d'aller s'acharner et de créer une insuffisance mitrale cataclysmique et d'orienter le diable ensuite qu'est-ce qu'il faut faire il faut retirer le matériel on réalise en général une hémostase artérielle donc selon ce que vous avez soit par bracelet compression boudin etc une compression veineuse avec un poncement simple excusez-moi en général comme je vous ai dit on est très radial dans le centre on autorise la levée le jour même la sortie se faisait dans les premières procédures qu'on faisait 3 à 4 jours après actuellement le plus souvent nos dinettes mitrales le lendemain on les laisse sortir on fait un coup d'écho on vérifie que tout est bon on a la surface finale parce que vous avez toujours une différence entre la surface que vous avez au bloc surtout si votre échographie c'est très optimiste qu'il vous aime beaucoup il va vous donner une surface excellente de l'ordre de 2,5 et puis bon le lendemain on vous dit non c'était pas aussi extraordinaire c'est 1,9 1,2 2,1 ce qui reste aussi très très respectable comme surface et donc on fait l'écho le lendemain on vérifie si on a bien bien dilaté notre patient s'il n'y a pas de complications il n'y a pas d'insuffisance mitrale il n'y a pas de dépanchement au niveau du péricarde puis vous pouvez être piégé par ça vous allez voir que le percuit du transceptal persiste l'échographie s'il n'est pas habitué à ça il va vous dire la CIA persiste c'est tout à fait normal elle va disparaître au bout de 3 à 6 mois elle va se fermer on a eu un cas et la CIA a persisté donc je pense plus d'une année surveillance simple il n'y a pas eu de complications particulières ce fameux trou qu'on a créé a persisté plus d'une année le patient continue à être suivi c'est vraiment un tout petit trou de l'ordre de 2 à 3 mm qui ne crée pas de chaîne significative qui ne nécessite pas de fermeture particulière il y a juste notre échographiste qui veut faire le suivi de ça qui veut publier sur ça et donc il ou elle le voit assez régulièrement pour voir l'évolution de cette fameuse CIA et dire qu'il y a eu un cas qui a persisté tant de temps et donc comme je vous ai dit en général les sorties se font 24 heures après donc parfois moins de 24 heures d'hospitalisation donc le lendemain les patients sont sortants si tout va bien s'il n'y a pas de complications pour notre série je vous en parle depuis tout à l'heure donc je terminerai sur notre série donc elle a commencé notre expérience en matière de dilatation mitrale percutanée grâce au professeur Grollier au passage donc c'était notre mentor c'était notre formateur et on avait commencé notre expérience en novembre 2013 et la série que je vous présente donc c'est une série où on avait fait donc un point en septembre 2019 parce que je devais présenter ça au congrès francophone de cardiologie interventionnelle et donc pour avoir vraiment une honnêteté scientifique avec vous depuis septembre on en a fait encore des cas mais comme je n'avais pas de statistiques certaines je n'ai pas voulu les inclure dans cette série donc les chiffres que vous voyez datent de septembre on a dû faire une vingtaine ou une trentaine de cas de pluie mais comme je n'avais pas de chiffres réels sur l'âge sur les surfaces etc je n'ai pas voulu les inclure donc le dernier point que nous avions fait sur notre série c'était en septembre 2019 on avait inclus presque 500 patients c'était 489 patients dilatés donc une prédominance féminique comme vous pouvez le voir 81% des patients étaient des patients étaient de sexe féminin l'âge moyen pour les femmes était de 42 ans contre cas pour les hommes donc les hommes paraissaient un peu plus âgés en matière de mitral donc près de 80% des cas c'était une première rosténose nous sommes progressivement attaqués aux rosténose mitral donc notre série comprend 15% de rosténose mitrale on a aussi 19 femmes enceintes et c'est là où réellement votre dilate mitral sauve les vies c'est vraiment chez la femme enceinte bien sûr petite parenthèse femme enceinte donc l'indication de la dilatation mitrale percutanée chez les femmes enceintes c'est des situations où vous avez un RM et que le RM est symptomatique ou avec une HTAP qui dépasse les 50 mm de mercure malgré un traitement médical comprenant un diurétique et ou bétabloquant en général on met sous diurétique on rajoute les bétabloquants avec autorisation des gynéco-obsétriciens et si les patients restent symptomatiques stat 2 on va dire 2 à 3 de la NY si elles font des OAP c'est encore pire si elles ont une HTAP avec une PAPS supérieure à 50 mm de mercure ce sont des candidates à une dilatation mitrale percutanée vu le risque de conversion chirurgicale la dilatation mitrale percutanée chez la femme enceinte ne s'effet au-delà de la 28e semaine donc en général nous on discute avec nos obstétriciens on préfère temporiser vers la 32e semaine parce que c'est là que le fœtus est viable donc ça dépendra de l'expérience de votre équipe de gynéco-obsétriciens de néonatalogues etc dans la littérature on parle de 28 semaines pour nos équipes à nous en général on s'accorde avec eux pour faire ça vers la 32e semaine bien sûr si l'état de la patiente le permet donc on essaye de laisser un petit peu le fœtus mûrir un petit peu et puis faire ça vers la 32e semaine pour le moment on n'a pas eu fort heureusement de nécessité d'aller faire des césariennes d'urgence etc toutes les patientes qu'on a réussi à faire ont continué leur grossesse jusqu'à presque la fin et ont été césarisées dans une ambiance plus sereine et ce n'était pas une ambiance d'urgence et donc je ne vous cache pas je vous montrerai tout à l'heure je ne vous cache pas qu'on a même fait des dilates mitrales chez des femmes enceintes qui avaient des insuffisances mitrales modérées grade 2 c'était vraiment des dilates de sauvetage parce que les dames avaient des OAP etc ça leur a permis de mener leur grossesse vers la fin on a aggravé les fuites il faut savoir que les fuites sont gérables par traitement durant les grossesses donc on gère très facilement une fuite on gère très mal une sténose durant la grossesse on craint plutôt les sténoses que les fuites donc c'est des dames chez qui on a vraiment discuté c'était un staff et puis on a accepté de dilater un minima on a obtenu des surfaces aux alentours de 1.6 c'était très satisfaisant c'est à dire on n'a pas tenté d'avoir la valve mitrale parfaite c'était juste lui permettre de pouvoir terminer la grossesse et puis en sachant qu'il y avait déjà des fuites mitrales grade 2 on s'est dit on risque d'aggraver ces fuites fort heureusement on n'a pas eu de fuite massive chez ces patientes là je pense que c'était deux ou trois patientes et donc on a vraiment limite limite sur les indications on a joué sur ce paramètre là les fuites ont été gérées par diurétique etc et les dames ont pu mener leur grossesse jusqu'à la fin elles ont été césarisées on n'a pas autorisé de travail pour elles elles ont été césarisées mais tout s'est bien passé et pour elles et pour les nouveaux-nés donc c'est sûr 19 patientes enceintes réalisées dans notre série ensuite rythme sinusale dans près de deux tiers des cas sinon FA ou flotteur dans un tiers des cas l'écho pré-procédure révélait des surfaces aux alentours de 1 donc on a dealé avec des surfaces de 0,8, 0,7 on a même si mes souvenirs sont bons une surface à 0,6 je ne la vois pas ici dans la série mais on a fait une surface à 0,6 sauf si par la suite l'échographiste avait démenti la première écho mais bon c'était aux alentours de 1 cm² existant sous pas de fuite je vous ai parlé de ça donc plus de la moitié de nos patients on n'avait pas de fuite mitrale associée à leur RM ou avait une fuite minime là on est très à l'aise près de 40% avaient une I.M. grade 1 là aussi avec les recommandations on est à l'aise et puis on a fait 4 patients qui avaient une I.M. grade 2 quand même là on est limite limite sur les recommandations je pense que 2 ou 3 c'était des femmes enceintes qui n'arrivaient plus à gérer la grossesse il y avait des OAP etc. il fallait le faire et un patient c'était un bridge pour la chirurgie c'était un patient qui faisait des OAP il est arrivé au stade de saignée etc. pour gérer ses OAP qui restaient ingérables et il était impossible de le mettre sur une table chirurgicale le chirurgien nous avait demandé de faire la dilate pour passer le cap donc on a dilaté on a obtenu une surface honorable le patient a été mis sous diurétique et puis dès que son état s'est amélioré il a pu être opéré donc ça c'est des patients quand même où on franchit la ligne rouge des guidelines qui nous disent pas plus d'un grade 1 donc vous avez jusqu'à un grade 1 mais grade 2 et plus il ne faut pas faire mais il y a des situations où on est obligé de tout repasser ces lignes rouges tout en prenant les précautions qu'il faut le filet de sécurité ensuite donc la taille du ballon utilisé donc vous voyez que c'est plutôt le ballon de 28 ça c'était le début de notre expérience on avait beaucoup de mal à admettre le ballon de 30 qui nous paraissait volumineux qui nous paraissait créateur de dégâts et puis petit à petit nous nous sommes attaqués au ballon de 30 et pratiquement donc ces dernières années nous n'achetons plus que des ballons de 30 et donc on adapte un petit peu à la taille des patients donc le ballon de 30 on pouvait l'inflatter 26, 28, 30 et puis ça aussi j'ai oublié d'en parler tout à l'heure on fait des inflations progressives dans le début de notre expérience c'était du tout au rien on faisait première inflation on était content de franchir on inflatait par exemple le ballon de 28 on inflatait à 28 et puis on regardait le résultat là non on ne fait plus ça on commence à 24 ou à 26 et puis on augmente progressivement le volume de liquide dans la seringue pour augmenter la surface du ballon et puis ça l'échographiste au fur et à mesure va nous guider pour nous dire est-ce que la surface est satisfaisante est-ce qu'il faut aller dilater un peu plus fort etc puis on a constaté avec cette technique et cette méthode d'inflation progressive qu'on avait moins de fuite mitrale on avait moins de délabrement sur les valves etc on était plus safe et donc ça on l'a adopté depuis un certain nombre très peu de ballons de 26 c'était pour les patients les plus jeunes de la série donc l'échographie de contrôle s'effectuait donc déjà immédiatement en salle de cathé donc je vous avais parlé de ce fameux échange qui se fait avec l'échographiste et puis avant la sortie 24-48 heures il faut faire l'écho de sortie une majeure partie de nos patients sont sortis 24 à 36 heures je vous ai dit que dans les premiers patients de la série on les gardait assez longtemps et puis petit à petit on a raccourci la durée de l'hospitalisation on a eu dans la série une seule patiente qui a été hospitalisée 6 jours parce qu'elle avait eu un hémopéricard qui était bien toléré et pour être honnête avec vous depuis septembre on a eu un autre hémopéricard la patiente est restée 4 jours c'était un hémopéricard qui était aussi bien toléré hémodynamiquement il n'y a pas eu de tamponade etc et la patiente est restée quand même plus que 24 heures le temps de voir la stabilisation et puis la régression de son hémopéricard avant de pouvoir la libérer elle n'est pas incluse dans la série parce qu'elle a été faite après septembre ensuite l'éco-post-procédure donc on a eu des surfaces immédiates assez correctes donc vous voyez on est aux alentours de 2 entre 1.7 et 2.4 il n'y avait pas eu d'IM importante dans la majorité des cas donc les IM étaient relativement acceptables le taux de complications était de 1.64% on a eu 8 cas de complications c'était quoi ? au fait c'était 6 fuites mitrales importantes donc une était massive par déchirureur de la valve mitrale je vous avais parlé tout à l'heure de l'éthiologie congénitale au final c'était un RM congénital il n'y avait pas de commissure l'échographiste n'a malheureusement pas vu ça donc on nous l'a vendu pour un RM rhumatismal je vais dire on a mis le ballon on a inflaté comme anatomiquement il n'y avait pas de commissure le ballon a poussé le point de fragilité c'était la grande valve mitrale qui s'est fondue en deux et on a eu une fuite mitrale cataclysmique et la patiente a dû être transférée immédiatement en salle de chirurgie pour un remplacement valvulaire carrément on ne pouvait plus parce que la valve était vraiment malade on ne pouvait pas remplacer sa valve sinon les autres les 5 autres ièmes importantes la patiente a survécu bien sûr les 5 autres patients ou patients qui ont eu des fuites mitrales importantes c'était des fuites mitrales qui ont été gérées puis transférées dans une ambiance sereine vers la chirurgie on a eu 2 tamponades qui ont été gérées par l'équipe de cathétérisme donc fonction et gestion de la tamponade comme on a l'habitude de gérer on a eu 0 décès puis dans notre série on a essayé d'identifier des facteurs de succès donc on avait des facteurs qui sont sortis positifs donc en la faveur du succès de la procédure c'était l'âge jeune donc plus le patient est jeune plus le Wilkins même s'il est visuel même si vous le faites le Wilkins sera bas la valve ne sera pas très remaniée donc vous aurez plus de chances d'avoir un succès de procédure le sexe féminin semblait même si c'est biaisé par l'importance 80% de femmes dans la série semblait avoir moins de complications et donc bien sûr l'absence de dilatation préalable des patients qui ne sont pas repris pour une rosténose rosténose ça veut dire qu'il y a plus de fibrose et ça va être plus difficile avec plus de risque d'insuffisance mitrale et bien sûr c'est logique les scores Wilkins inférieurs à 8 avaient plus de chances d'avoir un succès comparativement aux autres situations où on a eu des complications plutôt chez des patients qui ne rentraient dans ce tiroir le contrôle échographique 3 et 6 mois après avait révélé une surface mitrale anatomique et fonctionnelle qui était très convenable avec une légère baisse vous avez vu tout à l'heure que nous étions avec des surfaces moyennes de 1,99 là il faut savoir qu'il y a eu des pertes de patients il y a eu des patients qui ne sont pas revenus en contrôle qui sont suivis par leur médecin donc là le chiffre ce n'est plus les 489 je pense que c'était à peu près 400 patients seulement qu'on a pu recontrôler 3 et 6 mois après sinon les autres ne sont pas revenus soit parce qu'ils sont loin soit parce qu'ils ont préféré aller revoir leur médecin etc et donc on avait des surfaces qui étaient convenables à 3 mois et à 6 mois et puis on a essayé d'identifier des facteurs de progression rapide c'est à dire de resténose rapide on a identifié la jeûne des patients donc les patients jeunes avaient tendance dans notre série à resténoser ou plutôt à faire ce n'était pas des resténoses on n'a pas eu de vraies resténoses mais une diminution de la surface obtenue en fin de procédure qui était plus rapide que les patients âgés de plus de 50 ans je ne l'explique pas c'est une constatation les patients diabétiques ça ressortait énormément donc le diabète semble être un facteur de mauvaise progression du RM après dilatation l'inflammation ça c'est plus logique donc une VS accélérée est plutôt en faveur d'une perte de surface et puis les ASLOS qui sont supérieurs à 20 ça aussi c'est logique parce que ça oriente vers d'autres poussées de RAA etc et de l'inflammation au niveau des valves et des commissures qui expliqueraient la perte de surface donc au final les résultats de notre série qui comporte près de 500 patients avec une prédominance féminine nette à retrouver comme principaux facteurs de succès la jeûne des patients le score Wilkins inférieur à 8 le sexe féminin et l'absence de dilatation au préalable on n'a pas inventé l'eau chaude donc c'est des facteurs auxquels on pouvait s'attendre les facteurs par contre de mauvaise progression ou de rosténose rapide c'est pas vraiment de la rosténose parce qu'on n'a pas eu de patient qui a rosténosé qui a nécessité d'être dilaté n'oubliez pas que notre série est toute jeune elle date de 2013 donc le plus ancien de nos patients ça fait 7 ans qu'on l'a dilaté en général on dit qu'une dilate mitrale tient à peu près 10 ans donc entre 8 et 15 ans et donc on n'est pas encore arrivé à ce stade là mais on va dire diminution de la surface initiale les facteurs qui pouvaient prédire ça donc c'était la jeûne des patients la persistance d'un syndrome inflammatoire et des aslots et le diabète qui sont ressortis dans notre série en conclusion je vous dirais que la dilatation mitrale percutanée a réussi à s'imposer comme technique de référence du traitement du rétrécissement mitral rhumatismal sa pratique nécessite une sélection rigoureuse du patient une maîtrise des différentes étapes que je vous ai décrites dans cette présentation une bonne évaluation des résultats immédiats et à moyen et long terme et bien sûr il y a un regain d'intérêt envers cette technique ne croyez pas que c'est vieux ne croyez pas que le RM est enterré il y a une recrudescence du RM aussi bien dans les pays en voie de développement que dans les pays industrialisés n'oublions pas que ces pays ont subi des mouvements de migratoires et d'émigration qui ont apporté de nouveaux cas de RM et très souvent en discutant avec nos amis et nos confrères en Europe on nous dit qu'on parle de plus en plus de RM et puis il y a plutôt l'expérience qui est venue de France vers nous et puis maintenant qui est en train de repartir de chez nous vers l'Europe et très souvent je discute avec mes collègues quand on essaie de partager un petit peu notre expérience et de leur dire comment faire les choses on leur dit qu'à la base nous on a été formé par quelqu'un qui est venu d'outre-mer et puis là on essaie de refaire traverser la technique vers l'autre côté il faut savoir que ça impose impérativement d'identifier des facteurs de succès et des facteurs de progression rapide après la dilatation pour essayer de lutter contre ces facteurs et d'essayer de prolonger au maximum la durée de ce succès toujours est-il donc la dilatation mitrale percutanée n'est pas définitive c'est une technique il faut être sincère avec vos patients il faut leur dire que ça permettra de gagner quelques années pour éviter la chirurgie avec un peu de chance même si ça resténose et si l'anatomie s'y prête on pourra redilater encore une fois ça évitera encore la chirurgie mais ça ne fera que repousser une échéance donc la valve mitrale finira par se resténoser en essayant de jouer sur ces facteurs-là qu'on essaiera d'identifier on pourra éventuellement repousser l'échéance mais malheureusement pour le moment il n'y a pas de technique infaillible il n'y a pas un moyen qui permet vraiment de maintenir un succès définitivement à vie etc. donc voilà ce que j'avais à vous dire concernant la dilatation mitrale percutanée j'espère que ça a été intéressant pour vous que ça vous a été utile je vous avais promis aussi qu'il y avait une vidéo où on faisait un cas complet de A à Z moi et mon bilan de le docteur Moukrat quand ça s'est fait chez lui je dois d'abord lui demander son autorisation s'il accepte je partagerai la vidéo donc avec plaisir sur ma page et donc vous verrez ce que je vous ai montré ici sera décrit donc sur un cas réel et on fait ça vraiment pot à pot donc de la ponction jusqu'à la compression vous allez voir les différentes techniques et puis à chaque fois on essaie d'expliquer de montrer le matériel je ne pense pas qu'il dira non mais je préfère lui demander avant de poster ça sur ma page parce que ça s'est fait chez lui donc il devra demander à son administration si son administration est d'accord et je pense qu'ils seront d'accord je vous posterai cette vidéo à bientôt prenez soin de vous il faut savoir que c'est un travail d'équipe et que ça doit se faire en ratif n'oubliez jamais ça bon courage et faites attention à vous avec cette maladie à très très bientôt dans une prochaine vidéo au chamin bon courage merci 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 merci